... Alors, les corpus tales en Occitan, donc état des lieux et perspectives, il faut savoir que l'Occitan a une production très dense à l'écrit comme à l'oral, à la différence d'autres langues. Et c'est une véritable chance. Or, nous bâtissons d'un effet un peu diaspora, où il y a beaucoup d'initiatives spontanées pour pouvoir consulter ces corpus. Ça peut être en ligne, dans des bibliothèques, il n'y a pas forcément d'initiatives coordonnées, parfois aussi par le CIRDOC, d'un point de vue culturel. Or, jamais été mutualisé intégralement, tous les corpus en Occitan, dans un même endroit. Et pourtant, malgré tout ce corpus existant, la langue a encore du mal à être reconnue comme vraiment une langue. C'est une vraie langue d'Occitan. Alors, comment se fait-il que le congrès permanent de la langue occitane, que je représente aujourd'hui, on va dire dans sa partie la plus technique, donc comme académie numérique de la langue, qui a développé, entre autres, comme vous pouvez le voir, Dicodoc, Verboc ou les claviers numériques. Vous avez aussi les outils dans le fond, si vous voulez en savoir plus. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement au corpus TAL, traitement automatique des langues ? C'est ce que veut dire TAL. Pourquoi c'est une priorité ? Eh bien, définissons d'abord ce qu'on entend par corpus, voulez-vous ? Alors, vous connaissez probablement les corpus bruts, qui sont des supports physiques et numériques, de toutes sortes, comme vous pouvez le voir à l'écran. On a tous les formats, on a toutes les tailles, toutes les graphites, toute qualité d'enregistrement, tout le niveau de langue et toutes les particularités. Intravariétal, ça va du dictionnaire au CD, DVD, tout ce que vous pouvez voir, du PDF, de l'XLS, du SRT, etc. Ça, c'est ce qu'on appellera donc les corpus bruts. Nous avons aussi ce que j'appellerais ici les corpus littéraires, des corpus littéraires numériques, qui sont déjà du TAL. En réalité, comme quelques-uns connaîtront ici, probablement Batelloch, qui avait été développé, donc qui est un corpus numérique, ici uniquement à l'écrit, qui est principalement dans la même graphie, avec toujours, justement, c'est le cas pour ces deux corpus-là, des auteurs référentiels. Et évidemment, des traitements et des annotations sont possibles avec de la recherche multicritères. Mais qui dit littérature en TAL dit aussi littérature orale. C'est un des points très forts, notamment, de la langue occitane, qui a une littérature orale, donc à savoir des compteurs avec des locuteurs référentiels, où on a de l'écrit et de l'oral, qui est déjà traité, comme vous pouvez le voir, en format ici XML. Et donc, c'est un corpus annoté. Donc ici, on peut déjà voir que le corpus littéraire a été formaté pour pouvoir étudier la langue, comment dire, la morphosyntaxe de la langue. Donc, il fallait des auteurs toujours référentiels pour bien connaître la langue. Le corpus TAL, pour faire très simple, on peut avoir du corpus monolingue, bigraphie, intervariété, bilingue ou même audio. Et on va prendre deux formats. Point. On va passer tous les formats qui existent numériques en CSV. Ça peut paraître, pour ceux qui ne connaissent pas, un peu mystérieux. C'est un format texte ou qui ressemble un peu à de l'Excel, mais avec lequel on peut faire des milliers de traitements numériques qui sont très intéressants. Et tout l'audio en WAV. Point. C'est ça, le corpus TAL en Occitan du Congrès. D'autres préfèrent plutôt le XML, SQL. Nous avons fait ce choix-là. Donc, voilà ce que je vais entendre ici d'un corpus TAL. Alors, pourquoi faire un corpus TAL ? Eh bien, un corpus TAL dans une langue, peu importe la langue, elle va avoir deux fonctions. Une fonction commerciale, une autre d'inclusivité. Donc, évidemment, les Google et les Apple, c'est principalement bon pour faire de l'argent. Bon, pour l'occitan. Bon, si on est riche en travaillant en occitan, ça se saurait. Je veux dire par là, l'inclusivité. Nous avons très tôt traité notamment le Dicodoc, Topoc et le Verboc accessible pour les gens malvoyants ou aveugles avec un logiciel de lecture à l'écran. Donc, ça peut servir les corpus pour l'inclusivité. À savoir ici, un article de Sud-Ouest avec une synthèse vocale. Par exemple, comme nous venons d'entendre. Ou encore un article de Jovenalette ici, où des gens là ont enregistré les articles. Donc, pour avoir un accès à la presse. C'est important l'inclusivité. Mais aussi, pour la vidéo ici, DocTélé, pour tout ce qui peut être la communauté sourde et malentendante, avoir un support écrit pour comprendre ce qui se dit, tout simplement. Mais ça marche aussi bien pour la télé, mais aussi pour la radio. Ici, Anceta Ichatia, qui est une radio basque, qui a appliqué une reconnaissance vocale en basque. Donc, il peut avoir accès à l'information en basque avec tout le texte qui peut faire une aide à la lecture. Les corpus tal peuvent servir à ça. Ils peuvent servir évidemment dans le cadre de la langue occitane. et il y a un pouvoir très fort de socialisation de langue. Pensez évidemment au métro de Toulouse ou alors dans les lignes RER, qui ont été des initiatives fortes pour l'avoir dans le paysage sonore. Mais c'était des enregistrements, on va dire sporadiques. Maintenant, toutes les régies de transport, et pas uniquement les transports, toutes les régies même de presse ou d'intercommunalité, utilisent soit la traduction automatique, soit la synthèse vocale. Ils se servent de cet argument pour dire, écoutez, dans votre petite langue, ce n'est pas possible. Et bien, c'est nécessaire. Et ça permet, par exemple, ici, dans le parc maître de la ville de Bayonne, qui est une ville Gascogne, j'assiste parce qu'on avait dit basque tout à l'heure, qui a la double identité, basque et Gascogne. Donc, on peut entendre et avoir un accès à la langue d'un point de vue public grâce à ces corpus. Il y a aussi un objectif de normalisation. On en a parlé déjà un peu ce matin, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une quantité importante de graphies différentes, comme la graphie bonodienne, la graphie de l'Escol-Dupont ou mistralienne pour le Provençal, la faibudienne pour le Gascon, ou même des graphies encore plus créatives, comme la minceusebienne, ici. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Si on produit beaucoup de corpus tal en normalisé, ce sera plus simple d'identifier une langue, une graphie. On verra ensuite comment est-ce qu'on peut les prendre en compte. On ne les carte pas toujours, mais là, je veux prendre normalisation dans un autre sens aussi. C'est la normalisation dans le sens qu'elle a sa place au milieu de toutes les autres langues de façon normale. Ici, si je suis sur Google Chrome, si je suis sur LibreOffice, si je suis sur YouTube, je dois pouvoir trouver, entre le norvégien et le ouïghour, l'occitan. Si elle a des corpus, si elle pèse numériquement, alors elle est normale. C'est une langue normale au milieu des autres. Et évidemment, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour la recherche. Nous avions déjà développé le Laboratorio, qui était un outil de consultation de lexique avec des entrées bilingues, de la comparaison d'orthographie, et qui a déjà permis, de façon métalinguistique, la publication d'articles, notamment pour Batelloque, pour le corpus de narration orale, ou de la synthèse vocale. Pensez toutes les possibilités si nous avons beaucoup de corpus dans beaucoup de champs de recherche. Donc, le corpus tal est intéressant pour ici. Mais alors, le corpus tal, en Occitan, il y a quand même des spécificités. Alors, je ne vous ferai pas la front de représenter cette carte que vous connaissez très bien, de Pierre Beck, avec toutes les variétés internes, les trois États, donc trois législations. Et on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas, il n'y a que l'Occitan et point. Donc, comment est-ce qu'on le prend en compte numériquement ? Alors, les solutions ont été de déposer à Liana, qui est l'organisme d'enregistrer tout ce qui est les .com, .org, etc., et tous les tags de langue, comme vous pouvez voir ici, le code OK. Donc, sur Internet, FR, c'est français, DE, Deutsch, c'est allemand, et OK, c'est pour l'occitan. Mais pour toutes les variétés, comment en fait-on ? Eh bien, nous avons déposé à cet organisme des subtags, c'est-à-dire OK-Tiré, Auvergne, Gascogne, Lemujik, Lengadok, Prouvenk, Vivaraup. Et en fonction des demandes de recherche ou de certaines communautés, nous avons rajouté Kreis, pour le croissant, Aranes, Sizaup et Nisar. Ça, c'est pour prendre en compte la variété interne de la langue. Mais ça, c'est déjà la dialectalisation de la langue. Et qu'en est-il de la graphique ? Eh bien, on peut faire un subtag. C'est-à-dire que, si j'ai un texte en langue de sien normalisée, ce sera OK, Lengadok, GR, classe. Si on a du provençal mistralien, on dit oui, mais ce n'est pas normalisé. On peut le prendre en compte. On fait Oc, Provenk, GR, Mistre. Et comme ça, on peut dire oui, c'est de l'occitan, parce que c'est bien le Oc à la base, mais il est dans une graphique, il n'est pas la graphique classique. Donc, on peut le prendre en compte numériquement. Alors, qu'en est-il de la variété phonétique ? Comment est-ce que... Parce que le langodossien, d'accord, c'est très standard. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'entre le carcinol, le montpellireng et le wergas, phonétiquement, oui, c'est du langodossien, mais il peut y avoir de la variété. Alors, on peut le faire de deux façons. C'est que nos corpus sont certifiés traçabilité. Il n'y a pas un label, mais vous avez compris l'idée. Donc, si on sait que c'est quelque chose de radio cap à cap, ce sera du casque-conve-neug. Et aussi avec la plateforme Revoque, dont je vous parlerai, où là, on a une qualité de précision assez impressionnante, de phrase par phrase. On en reparlera. Donc, comment constituer ces corpus ? Je vais essayer d'aller vite. Alors, il faut savoir que nous sommes une association, qu'en ressources humaines, pour traiter tous les corpus, nous sommes un, et avec d'autres projets. Nous avons des histoires de droits d'auteur, et que le temps de projet de l'Union européenne, ce n'est pas le temps de l'université ou de l'entreprise. Notre ligne éditoriale est de tout accueillir, donc toutes les graphies, toutes les variétés, et nous produisons nos outils en normalisé, le tout supervisé par le Conseil linguistique, et nous travaillons avec la communauté du libre. Évidemment, nous essayons, quand un projet concerne uniquement le Provençal, de faire profiter ce projet à toutes les variétés, dans les mesures du possible. Donc, comment est-ce que ça se passe ? Donc, de tout ce qu'on reçoit de brut, que nous avons vu, ce qui pouvait être extrêmement divers, et bien ça sera plus ou moins rapidement traitable. Nous avons choisi de segmenter par phrase, parce que l'intelligence artificielle peut mieux traiter ces corpus-là. Nos objectifs, c'est d'obtenir pour le corpus minilingue, une phrase, sa langue. Donc, langue, variété, graphie. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais je pense que vous avez compris. Pour le corpus audio, c'est un peu plus différent, parce qu'ici, j'ai un fichier wave, une phrase et la langue. Pour le corpus bilingue, évidemment, qui dit bilingue, dit occitan français. Non. Bilingue, ça peut être français, ça peut être italien, ça peut être arabe, ça peut être chinois. Ici, dans le Calatsabra de Mutsusegi, occitan cisalpin, graphique classique, la capra del signor Seguin, en italien. Pourquoi pas ? Il y a aussi le corpus intervariété, c'est kineraribat, gascon, kumurakiriba, l'emoji. Voilà, ça pourrait être utile pour la recherche ou autre. Pardonnez ma prononciation bilingueuse. Et le corpus bigraphie aussi, donc en graphie, ici, gascon classique, nous avons l'équivalent en graphie mistralienne. C'est ce à quoi ressemblent nos fichiers CSV. Donc, comment ça se passe quand je dois, par contre, aligner de l'écrit et de l'audio ? Parce que l'écrit, c'est assez facile, mais aligner, c'est un peu plus compliqué. Mettons, ici, j'ai un fichier ODT, ici, un fichier MP3. L'MP3, avec n'importe quel convertisseur, je peux le mettre en WAV, parce que c'est plus proche de la qualité de l'original. Donc, une fois que j'ai l'ODT, il faut que je le passe en CSV ou il faut que je segmente phrase par phrase. On utilise principalement Python. Python, donc langage de programmation, qui permet de segmenter phrase à phrase en utilisant notamment la ponctuation pour segmenter. Donc, avec le CSV et l'audio, j'obtiens le JSON avec un programme qui s'appelle ANEAS, qui va, en fait, aligner automatiquement de l'écrit et de l'audio, qui va segmenter, en fait. Et sous le logiciel qui s'appelle Pratt, je vais convertir le JSON en text grid. Je vais pouvoir vraiment ajuster au plus près. Des exemples très simples. Ici, l'ODT. Ici, le CSV. Je pense qu'on voit clairement qu'on a phrase par phrase. Ce CSV, je le couple avec le WAV et je vais obtenir un fichier JSON. Ça a l'air un peu brut comme ça, mais il y a tout simplement le début, le code temporel, la fin et la phrase. Et cela, en autant de phrases. Ce JSON, je le passe en text grid que je rentre dans Pratt. Donc ici, j'ai mon text grid en bas. Phrase, 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 phrase. Et les segments de l'audio. Donc, une phrase, un segment de l'audio. Je fais exporter tout ça. Et donc là, j'ai tous les fichiers WAV incrémentés un par un. Donc là, une centaine de fichiers. plus le fichier CSV avec le nom du fichier WAV et la phrase en occitan. Il ne manque plus qu'une application Python pour avoir la variété. Ce qui nous donne ici les rétages un.WAV les rétages des bains de lèvres oc l'émoji GR class. Voilà. Donc là, on a les fichiers WAV, on a les fichiers CSV. On peut commencer à faire du tal. Évidemment, il faut penser à un temps de stockage et d'inventaire qui peut être suffisamment long pour avoir le nombre de temps et de nombre de mots. Alors, évidemment, nous avions un corpus assez faible, 6 millions de mots. C'est quand même... Ça se défend, 6 millions de mots. Toutes les langues minorisées n'en ont pas autant. Mais problème, quand nous avons commencé à travailler pour développer la synthèse vocale que vous avez entendue et le dossier actuel que je traite qui est la reconnaissance vocale, c'est-à-dire pour la dictée vocale, je parle, c'est écrit en occitan, ce n'était pas 6 millions de mots. Là, pour la synthèse vocale, il fallait 20 heures d'alignée, d'audio et d'écrit dans chaque variété. Et nous étions à zéro. Donc, il a fallu faire un gros travail qui a pris du temps, de l'argent et tout dans un cadre européen. Mais pour la reconnaissance vocale, là, c'est complètement démentiel. Parce que notre partenaire et l'ouillard basque, qui l'a fait pour la langue basque, dans le cadre d'une coopération européenne, nous a précisé qu'il fallait 200 heures d'alignée de très grande diversité. Par exemple, le gascon, il en faut de cocumon. et aussi de très grande diversité. On en reparlera ensuite. Et le nombre de mots, ce n'est pas 6, mais bien 500 millions dans chaque variété. Or là, 6 millions de mots, c'était toute variété confondue. La conclusion s'impose d'elle-même avec nos ressources propres. C'est absolument impossible. Donc, heureusement, les basques qui l'ont développé, l'ont fait avec 200 heures alignées et 200 millions de mots, encore plus naturel, avec un taux de reconnaissance à 95%. Ce qui était assez encourageant, donc il n'y avait plus besoin de 500, mais avec 200, ça passait. Il faut quand même arriver à 200. Ce n'est pas aussi simple. Donc, besoin, grande diversité et donc avec des partenaires, sauf que la fluidité des partenaires entre Elouillard et la fluidité des partenaires dans le monde occitan n'est peut-être pas aussi simple. Donc, qu'est-ce que nous avons décidé ? De contacter tous les producteurs qui sont extrêmement abondantes, à savoir les institutionnels, les médias, les maisons d'édition ou les acteurs plus locaux, comme le laboratoire avec son atlas sonore, il y avait de l'écrit et de l'audio. Donc, ça peut alimenter les corpus. Et cette convention de partenariat, on a tenu vraiment à faire en sorte qu'elle soit écrite noire sur blanc, qu'elle soit vraiment transparente pour valoriser le travail du partenaire. Et pour nous, c'était absolument central. Parce que même si nous n'allons pas rééditer ou faire de l'argent avec, il est très important de savoir ce qu'on fait avec le travail de chacun, sa valorisation. Ici, ce n'est absolument pas téléchargeable et à chaque fois seront mentionnés le nom de l'auteur et de la source. Je vous le lis puisque ça risque d'être un petit peu petit. Donc, évidemment, il y a des obstacles. Le temps de traitement qui peut être très, très long parce que le corpus n'est souvent pas optimisé pour l'autal. L'absence de réponse de structure, une structure sur deux, donc beaucoup de relance. Des soucis de droit d'auteur parce qu'on a vu Batelloque et la narration morale, on dit c'est bon, on transmet. Non, parce que les droits d'auteur qui ont été transmis à l'université, c'était à l'université, pas avec le Congrès, qui est une association, rappelez-vous. Une histoire de complexité légale, pensée ne serait-ce qu'au document officiel de Val d'Aran, il faut que ce soit accepté en haut lieu. Et parfois, alors je tiens à dire que c'est extrêmement rare, mais ça a pu arriver, qu'il y a un certain désintérêt, voire incompréhension du milieu, qu'ils n'en voient pas l'intérêt, que ce n'est pas pour eux et qu'ils pensent que ça pourrait donner plus de travail, moins de reconnaissance, voire de la spoliation. Autant vous dire que je suis Bac plus 8 en diplomatie, je plaisante évidemment, donc il faut vraiment faire beaucoup de pédagogie et le Covid n'a pas aidé, parce que c'est toujours beaucoup mieux de rencontrer en personne. Et Dieu que l'Occitanie est grande. Voilà. Donc nous avons développé une plateforme qui s'appelle Revoque, j'aimerais vous en montrer plus, mais nous verrons ça si nous avons 5 minutes, pour avoir une contribution publique large dans toutes les variétés, dont les variétés du croissant d'ailleurs. Et ça n'a pas été suffisant parce que nous avons fait un grand appel public, il y a eu un effet de nouveauté et puis une retombée. On avait très peu d'enregistrements de voix de 15 ans et moins. Donc on a fait le Revoque classe pour que les professeurs le prennent en charge, notamment parce qu'il y a le droit d'auteur, mais là on parle de mineurs. Donc c'est encore plus compliqué. Et même chose, effet de nouveauté retombée, nous avons recruté des personnes pour avoir un paquet de 50 heures en gascon et langue dossien. Et ça nous donne des fichiers comme ça. Là, j'appelle les chercheurs en linguistique regarder ce que ça peut donner. On a le fichier WAVE, on a une phrase en Occitan. « Abem la potça plena des sastanias ». Donc là, il a nommé sa langue l'émoji, parce que chacun peut nommer sa langue. Le département où il a appris, le grand ensemble occitan, et ici une description de son propre apprentissage. Il a entre 15 et 35 ans, deuxième tranche d'âge, et il est de sexe masculin. Donc c'est extrêmement précis du point de vue de phrase à phrase. Donc les chiffres aujourd'hui, c'est 220 partenaires contactés, 50 conventions signées, 255 heures en Occitan alignées. Donc c'est absolument gigantesque si on prend comme partage zéro. Donc 90 heures de révoque, donc avec toutes les informations que vous venez de voir. Et en monolingue, nous en sommes à 12 millions de mots. Ce qui est déjà pas mal, mais c'est un petit peu loin des 200 requis pour la reconnaissance vocale. Et en corpus bilingue français, nous sommes à 1 million de mots. Nous sommes plutôt contents, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi faire de ce corpus ? C'est bien synthèse vocale, boots comme vous avez vu, mais aussi éventuellement détecteur de variété, un transcripteur de graphie et pourquoi pas un assistant vocale. Demain, on pourra dire « obé Google ». Qui sait ? Ça pourrait servir à ça. Beaucoup d'autres utilisations pourraient être faites. Je vous laisserai pour les questions. Un nouveau dicodoc est en route ainsi qu'une plateforme de consultation qui s'appelle Corpus. Pour la recherche, pour la pédagogie, je pourrais vous le montrer par la suite, et évidemment pour la recherche, imaginez en sociolinguistique, les registres de langues, la dialectologie, les potentialités sont énormes. Comment est-ce qu'on peut agrandir ce corpus ? On pourra passer par l'OCR, par exemple. Si vous pouvez voir, la BNF Gallica a mis en ligne, par exemple, l'Historia de 5 Pons. On l'a ici en images, et ici, vous l'avez en OCR. Évidemment, il y aura un travail de nettoyage. Vous voyez, 3800. Il faudra les enlever. Un à un. Sainte patience. Bref, il faudra relancer les partenariats, et avec Revoque, la reconnaissance vocale, on pourra encore alimenter, et ce sera malgré tout, avec tout le corpus naturel, ce ne sera pas suffisant. Nous devrons donc passer par la traduction automatique de corpus libre droit en français, mais ça, ce ne sera jamais du corpus de référence. Je reste ici, puisqu'il y a beaucoup d'implications en matière de coopération et transfert de technologies, notamment pour ce qui est de la plateforme de Revoque, pour le Poitouin-Saint-Angers, les parler du croissant, qui vous voulez. Donc, il y a un grand enjeu d'inscrire la langue dans son entourage social, et les usages de son époque, d'où, justement, ce travail de corpus. Merci à vous de votre attention. Que suis-je à l'esprit de votre question ? Que pouvez-vous demander un outil ou un français ? Je le ferai dans les deux ans, si nécessaire. Est-ce que quelqu'un aurait des questions ? Non. Est-ce que quelqu'un aurait des questions ? Bonjour, Guylain-Brand-Ribault, je travaille, il était sur le site de temps. Et, donc, il est prévu que nous fassions ensemble une convention pour travailler tous ensemble, pour que nous vous éliminer surtout sur l'alématisation et les points faibles. Mais, pourquoi vous ne nous avez pas contactés pour les corpus ? On parle bien du TESOC, c'est bien ça ? Alors, si, nous vous avons contactés, nous avons eu une visio tous ensemble avec Benazet Azeas, avec Orseguier, tout ça, on a contacté au plus tôt pour pouvoir travailler ensemble et en fait, on s'est contactés pour savoir en quoi les outils du Congrès pouvaient aider le TESOC et en quoi le TESOC pouvait éventuellement aider le Congrès. Et donc, quand on s'est présenté les outils, justement, beaucoup de membres, je ne me rappelle plus son nom, Del Giudice, il s'appelle, voilà, nous a dit, ah mais ça, 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 ça pourrait alimenter. On a dit, oui, effectivement, ça pourrait enrichir notamment en Provençal, peu importe la graphie, mais comme vous pouvez voir, les corpus oraux, les corpus audio sont pris en compte et la convention a été reçue il y a trois ou quatre jours et donc, elle est dans les mains de mon directeur. c'est en cours notamment pour l'aide pour la lématisation. Alors, je n'ai pas vu dans le corps de la convention voilà. Voilà. Alors, on en avait parlé dans la visio, de dire que ça pouvait nous intéresser et dans le document que nous avons reçu, on ne l'a pas vu mentionné. donc, ah non, ah oui, pardon, c'est mon directeur qui s'en est chargé, c'est pas toi. Et effectivement, et donc, ça sera l'occasion d'en reparler. Je suis le premier surpris à savoir, comme vous pouvez voir, au moment d'échanger avec des institutionnels, notamment à distance, il y a beaucoup d'allers-retours, d'où le temps que ça peut prendre. Mais effectivement, je vais insister pour que ça y soit parce que c'est un trésor qui peut alimenter tout le monde puisque ces corpus, comme vous pouvez voir par ici, pourront être consultés tout autour du monde. Donc, les chercheurs en Allemagne, par exemple, pourront écouter du Provençal et en Californie aussi. Il faut les avoir et je vais faire en sorte, évidemment, qu'ils soient intégrés au corpus. C'est une aubaine et puis surtout que c'est un travail admirable et qui a toute sa place dans les congrès du corpus. Bien sûr. Oui. Alors, il y a une autre question là. Ok. J'ai travaillé sur le Dicodoc. J'ai collaboré aussi au Dicodoc et dans une moindre mesure au Verbot. Je peux dire que j'utilise le laboratoire. C'est-à-dire que d'une façon programmatique, on peut poser la question à la base de données. C'est intéressant. Mais d'ailleurs, j'ai une autre question. C'est que j'ai besoin d'un outil d'étiquetage pour étiqueter des mots, des phrases pour savoir un peu si ces mots-là se réfèrent à l'abillonnement, à la santé ou des choses comme ça. En quoi le congrès à l'heure actuelle peut m'aider ? Et est-ce qu'il me donne la possibilité d'utiliser ces outils ? On ne me titre que dans les laboratoires. Il y avait quand même quelques limites. J'aurais préféré que ce soit un peu plus massif. Il se comprenait que dans le monde occitan, on est un peu particuliers, c'est-à-dire qu'on est pauvres, qu'à un moment on va certainement menacer de disparition. Et le problème, c'est qu'on est embégués par ces pro-d'auteurs. On est embégués par justement la possibilité de ne pas faire passer la langue. On a des gens qui vont passer leur vie à faire des dictionnaires mais qui vont avoir une forme de patriotisme associatif qui fait que notre langue a du mal à progresser par rapport à ça. Particulièrement si les humains qui soient chercheurs ou autres qui s'intéressent vont se retrouver empédés ou bloqués justement par ces problèmes de pro-d'auteurs ou ces frilosités d'auteurs ou ce patriotisme associatif. Donc ça, c'est quelque chose que je tiens justement parce que j'ai le micro à exprimer cette frustration de là. Merci pour l'intervention et pour la question. Alors effectivement, pour les droits d'auteurs, nous aussi, c'est une manière de nous protéger et de protéger les associations de valorisation. Et pour ce qui est de l'étiquetage, nous avions commencé un chantier de versements parce qu'on verse, comme je disais, on travaille étroitement avec la galaxie du libre. Donc tout ce qui est Wikipédia, lingua libre et notamment Wikimedia, Wikimedia Commons, ce qui permet justement d'étiqueter de façon thématique des mots. Et donc là, on pourra avoir je veux tous les mots en rapport avec les animaux sauvages et j'ai toute la liste. Je veux tous les mots en rapport aux vêtements d'hiver et j'ai toute la liste. Sauf que c'est un travail absolument titanesque. Nous avons essayé de verser un maximum de l'aim dans Wikimedia avec le problème qui est que même si on est quand même bien positionné, on est habitué à travailler avec Wikimedia, mais ils ferment de plus en plus les vannes en disant oui, bon, vous versez tout ça mais après, il n'y a plus personne qui s'en sert derrière. Ça prend de la place dans les serveurs. Donc, s'il n'y a personne qui vraiment ensuite fait des requêtes etc., par exemple, les Aragonais nous ont demandé comment faire, on leur a dit, ils ont tout déposé, ils ont dit écoutez, non, on ne vous donne pas l'autorisation. Et ils étaient dans l'incompréhension la plus totale mais parce qu'il y a ce problème-là qu'ensuite, personne ne les utilise. Or, évidemment, nous, on travaille dans une logique de projet. s'il y a un projet derrière pour ensuite faire des extractions et avoir des sorties que ce soit un projet de taille à échelle régionale, européenne ou autre, on peut travailler et en verser beaucoup plus. Après, pour ce qui est de travailler avec nous, qu'est-ce qu'on peut donner ? Eh bien, c'est très simple. Une simple convention. De la même manière qu'on propose des conventions avec toutes les institutions, même chose, une simple convention, ça a déjà été le cas notamment pour OpenStreetMap dans laquelle on a versé l'intégralité de notre oponyme. Voilà, on ne garde pas jalousement toutes ces données, au contraire. Nicolas. Merci à M. Bavé pour ta présentation. Moi, j'avais une question puisqu'on est en ce moment à Boussac. qu'il y a des docuteurs qui ont déjà contribué de façon enthousiaste à beaucoup de nos opérations de documentation. Est-ce que concrètement, les gens qui parlent d'une variété de 300 peuvent contribuer au dernier programme que tu as mis du moment qu'ils ont un ordinateur et accès à Internet ? Merci. Alors, non seulement c'est tout à fait possible, mais on sent que je vous encourage à le faire. C'est une des manières de pouvoir avoir du corpus qui sera gardé dans la mémoire et des années et des années après notre existence. Et ici, je vous présente la plateforme Revoque qui est pour bâtir évidemment la reconnaissance vocale en occitan, mais au moment d'inscrire, alors je ne sais pas si c'est bien lisible de loin, alors on peut mettre son pseudonie, moi j'ai mis Elmica, Mickaël, un petit jeu de mots, un mot de passe, confirmation de mot de passe, l'adresse, l'âge et le sexe, ce n'est pas par curiosité morbide, mais c'est pour prendre en compte la diversité des locuteurs et je vous montrerai les statistiques, vous verrez. Et nous avons dans le formulaire d'inscription noté différentes choses qui sont très intéressantes socio-linguistiquement. Comme on voulait vraiment avoir la participation de tout le monde dont les gens parlaient du croissant, il y en a qui disent « Ah non, moi je parle bas-marchois, je ne parle pas le croissantin. » Eh bien certes, j'écris bas-marchois, il n'y a aucun problème. On peut écrire cette langue et ensuite elle est dans le fichier que je vais montrer dans la présentation et ensuite, par contre, il faut évidemment se parler là, le rattacher à un grand ensemble occitan, pour ensuite, c'est une histoire d'étiquettage comme vous l'avez vu. Eh bien je vais le mettre dans « Varietà del Cricene ». Voilà. Et ensuite, le département, où est-ce qu'on l'a appris, je l'ai appris là, etc. Et si l'on veut, on peut donner des précisions. J'ai dit « Ah oui, alors ma grand-mère était plutôt de ce village, mais alors elle a appris, etc. » Et là, vous donnez des indications extraordinaires d'une précision formidable pour la recherche, notamment, et pour, qui sait, fabriquer des outils en langue des variétés du croissant, puisqu'on aura des corpus alignés audio et écrits. Et donc, vous pouvez préciser ce que vous voulez. Il y a évidemment une politique de confidentialité, mais c'est à vous de choisir. Donc évidemment, les conditions d'utilisation, comme tous les sites, vous connaissez, il faut les accepter. Et ensuite, c'est à vous de choisir si vous voulez, oui, que ce soit intégré au corpus de congrès ou non. C'est optionnel. Et est-ce que mes enregistrements seront utilisés pour des études linguistiques ? Oui ou non. Je choisis. Donc là, vraiment, l'utilisateur, non seulement on l'invite, mais avec un simple ordinateur, même une connexion faible, comme vous voyez, c'est assez sobre, comme site. Il n'y a pas des images partout, des animations partout. C'est pour que ce soit vraiment le plus ergonomique et utilisé par le plus de monde. Et ensuite, vous pouvez écrire la phrase que vous voulez et ensuite, faire enregistrer. Je vais vous montrer avec mon compte. Enregistrer une phrase. Je peux écrire ce que je veux. La graphique que je veux, les accents que je veux, quand vous voulez. Nous avons mis les caractères les plus pénibles. Il y a accent aigu, le point intermédiaire ici disponible. Comme ça, je l'ai là. Voilà. Je n'ai qu'à le mettre et je l'ai. Et ensuite, je fais « Cumensale enregistrement » sans enregistre. Je m'écoute pour voir si c'est correct ou pas. Alors, ça ne me va pas. Je fais « Tourne enregistre » et j'en fais une autre et une autre et une autre et une autre. Si nous avons du corpus écrit en parler du croissant, on pourra utiliser la fameuse option que vous avez ici, « Général une phrase ». Nous avons alimenté avec 62 000 phrases en langue de sien et 40 000 en gascon parce que des fois, je n'ai pas d'inspiration. Donc, je fais « Général une phrase ». « C'est un peu de grains pour des. » Oh non, je n'aime pas cette phrase. Allez, une autre. Puis une autre. Puis une autre. Donc, si quelqu'un n'est parlé du croissant, on veut parler, il peut lire une phrase et puis une autre et puis une autre et puis une autre. Voilà le type de contribution qui peut être fait. Et en voici les statistiques. Je ne sais pas si c'est l'isible. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Si vous avez des questions complémentaires à poser à une quête, on aura la pause qu'à faire. Elles sont prévues pour ça. Juste après, on va passer à la communication suivante de Philippe Boulain-Mareuil. Donc, merci à nous d'être. Merci à ça. Merci à ça. Sous-titrage ST' 501